Dans le magazine de la mi-journée, à la haine de l'actualité de ce dimanche, la rivière Maquille est transformée en rivière de plastique, des bouteilles popolues, cette rivière plus précisément au niveau des ponts Mounjiba, provoquant ainsi la montée des eaux qui en ont des maisons environnantes. A cela s'ajoutent des montagnes de sable qui viennent encore envenimer la situation face à ces calvaires. Les habitants lancent un cri d'alarme avant le retour de la saison des pluies, les images à suivre dans ce jour-là. Également au sommaire, ce sera une première pour l'RDC. Le premier conclave de jeunes scientifiques s'ouvre déjà à partir de demain, lundi 14 août. Pendant dix jours, les jeunes chercheurs de plusieurs domaines vont étaler leur savoir-faire au palais du peuple. Quelle est la porte de ces conclaves ? Dans l'économie nationale, nos reporters ont tendu les micros aux ministres de recherche scientifique qui vous suivraient à la fin de ce jour-là. Et enfin, l'idée de créer sa propre entreprise est séduit de plus en plus de jeunes Congolais qui s'y lancent de l'agriculture, l'élevage, la construction ou autres domaines. Les Congolais sont pris à devenir des entrepreneurs de demain, un travail risqué mais prometteur pour certains qui se disent confrontés à de nombreux obstacles, notamment financiers. C'est l'un des dossiers à suivre dans la deuxième partie de ce journal-magazine. Un journal qui s'ouvrait d'ailleurs par deux faits qui marquent l'actualité de ce dimanche. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à ces journales-magazines sur la radio-télévision nationale congolaise. La liste de boursiers excellenciels vient de nouveau de s'allonger au total 58 lauréats de l'examen d'État 2021-2022 et ont obtenu plus de 85% vient de recevoir des bourses de la fondation Denis Nekirouchi Sekedi. La cérémonie de remise de ces bourses s'est déroulée à la cité de l'Union africaine au cours d'un déjeuner offert par les couples présidentiels, comme nous dit Guylain Kabalonti. C'est une vision, ou mieux un programme qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Excellencia, prix de l'excellence scolaire, est à sa quatrième édition cette année. Et seuls les meilleurs lauréats sur l'ensemble du pays, 58 au total, vont recevoir leurs prix. Une cérémonie présidée par le couple présidentiel sous les chapiteaux de la cité de l'Union africaine. Une vidéo explicative projetée a clairement relaté l'histoire d'Excellencia, ce programme qui, depuis son lancement, a octroyé des bourses à 241 lauréats, dont 42 en France, 5 aux États-Unis d'Amérique, 35 au Maroc et 159 en République démocratique du Congo. Les lauréats de la présente édition qui ont reprendu aux critères des sélections, au moins 85% de points à l'examen d'État, et 70 au test des sélections de la Fondation Denis Niakirochisekedi, ont trouvé des mots gentils et convenables pour dire merci au président de la République et à la distinguée première dame. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons l'habitude de vous voir à travers la télévision. Cependant, aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous admirer de plus près, vous tendre la main pour vous remercier et vous féliciter pour vos actes et faits en faveur de notre beau pays. Des mots qui ont touché l'initiatrice de ce programme d'accès à une formation de qualité. Denis Niakirochisekedi, émue, a avant tout rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, son mentor. Je commencerai par remercier le chef de l'État, mon mentor, mon premier soutien pour sa présence en ce lieu. Je sais qu'il a beaucoup de choses à faire, mais il prend toujours le temps de venir nous soutenir, nous accompagner dans ce programme. Quand je vois nos enfants qui sont partis vers l'inconnu et qui aujourd'hui témoignent et qui excellent, je ne peux qu'être fière de ce programme et rendre grâce à Dieu. Tout était pathétique et le Président de la République s'est départi de son discours officiel et a parlé avec son cœur. Parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la première dame, celle que j'appelle affectueusement la première dame de mon cœur. Cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Parce que grâce à la fondation Denise Nyakeru Chisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés de la manière la plus excellente qui soit et dans les meilleures universités du monde. Autre moment fort de cette cérémonie, c'était la remise par le couple présidentiel des prix au lauréat. A côté des 58, il y a eu 17 de la première édition Excellencia de la province de Lualaba, une première qui devra faire des émules pour les prochaines éditions. Heureux, les lauréats tiennent absolument à relever les défis et une promesse ferme a été faite. Ils rassurent de représenter dignement le pays et revenir au terme de leurs études pour servir la République démocratique du Congo. Et puis, en nouvelles, c'est aujourd'hui dimanche 13 où Mgr Léonard Njadindjate vient d'être ordonné évêque auxiliaire de la ville de Kisangani. La cérémonie de son ordination s'est déroulée en présence de plusieurs délégations venues des différentes provinces de l'RDC qui ont répondu présent à l'invitation des Mgr Marcel Utembi, président de la conférence épiscopale du Congo. Parmi les invités, l'autorité morale du parti politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, une des pêches de notre consoeur Malumbe, la qui se trouve sur place et y reviendra dans nos prochaines éditions. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la rivière Maquille, elle est transformée en rivière de plastique. Des bouteilles polluent cette rivière plus précisément au niveau des ponts Moudjiba, provoquant ainsi la montée des eaux qui inondent de maisons environnantes. À cela s'ajoutent des montants de sable qui viennent encore envenimer la situation face à cet alvaire. Les habitants lancent un cri de détresse avant le retour de la saison. Des pluies, Pegui, Mukunda et Diemer Sissueka étaient descendus sur place pour faire les constats. Nous sommes sur les ponts Moudjiba du boulevard du 30 juin, jetés sur la rivière Makelele dans la commune de N'Galema, non loin de l'alimentation GG Mart et de la concession ITEX Africa. Ces ponts sont bouchés, ces piliers se trouvent coincés dans du sable, ce qui empêche les vacations normales des eaux de la rivière. Après la destruction des maisons anarchiques par le gouvernement dans la concession ITEX Africa, on devrait procéder à l'évacuation des débris, chose qui n'a pas été faite et qui empêche l'évacuation de l'eau de la rivière dans les fleuves. Les ponts Moudjiba sont à l'origine des inondations enregistrées au début de cette année dans les maisons environnantes. Nous sommes victimes des inondations sur nos avenues, ce qui cause plusieurs dégâts matériels. Cette situation doit être impérativement réglée au plus vite pour éviter les dégâts avant la prochaine saison de pluie, comme explique cet expert. Ce qu'il faut maintenant du point de vue technique, c'est dégager tous ces bétons qui sont là en aval de façon à permettre à l'eau de couler plus facilement, plus aisément. Les prévisions météorologiques disent que 2025 sera une année fatale pour beaucoup de villes africaines, dont Kinshasa qui sera complètement sous les eaux. Donc il faut absolument que nos autorités se penchent sur ce problème et trouvent des solutions définitives. Un SOS vient d'être lancé par les habitants du quartier. Que le gouvernement puisse nous venir en aide, car nous sommes en danger. C'est le moment de curer et de boucher la rivière. La saison sèche est le moment propice pour permettre aux autorités de déboucher et de curer ces ponts afin d'éviter le pire. Restons toujours sur la route pour vous communiquer. Les contenus de ces communiqués venus de l'hôtel de ville de Kinshasa, Les gouverneurs de la ville de Kinshasa informent le public et particulièrement les usagers des axes ci-après, avenir Benteke, Cimetière, Maenga, Louie, Landou et libération dans les communes de Kitambo, Ngalie, Maïsé, Lembaou ainsi que les avenirs Cimetière et Chrétien dans la commune de Kitambo que ces avenues seront fermées à la circulation pour une durée de 15 jours à dater du lundi 14 août 2023 en raison des travaux de modernisation qui seront effectués par l'entreprise Aron Séfou en vue de leur modernisation. Par ailleurs, l'entreprise est invitée à travailler d'arrache-pied pour respecter le délai fait à Kinshasa le 9 août 2023 Jantiningo Bilambaka, gouverneur. 15 ans après la générale de carrière et de mine, Jekamine a une nouvelle délégation syndicale. Les élections se sont déroulées dans tous les sites des Kinshasa, Likassi, Lubumbashi, Koloizi, Kipushi et Kambov. Élections rendues possibles avec la collaboration de la Confédération des Travailleurs et des Paysans. Guy Matundou pour les détails. La Jekamine, ce fleuron de l'économie nationale, pendant de nombreuses années, se relève peu à peu depuis que le chef de l'État a levé l'option de lui donner un souffle nouveau en nommant un nouveau comité de gestion pour redresser la barre et redonner à l'ex-ignominière du Haut Katanga ses lettres de noblesse. Dès son entrée en fonction, La nouvelle équipe dirigeante, pilotée par le président du conseil d'administration Robert Loukama et le directeur général Placide Kala, a placé l'homme au centre de l'action en lui permettant de choisir ses délégués. D'où l'organisation de ces élections syndicales jamais organisées depuis 15 ans. Ça faisait plus d'une décennie que les élections n'ont pas eu lieu ici à la Jekamine. Nous sommes très contents que les élections se soient vraiment bien déroulées et au vu de cela, nous félicitons notre DG Placide Kala et le PCA Robert Loukama qui ont tout fait pour que cette fois-ci les élections aient lieu. A Kinshasa, Lubumbashi et ici à Chitouro, à Likasi, jadis au lieu de la grande production de cuivre de cobalt des années fastes, les élections syndicales se sont déroulées dans la plus grande transparence. C'est clair, un candidat ne peut pas être témoin dans un bureau. Vous les débattez tous. Et le personnel a rendu une fière chandelle au nouveau comité de gestion. Nous remercions ce nouveau comité de gestion qui s'investit dans tout presque et qui met l'argent au premier plan. Alors avec une activité comme ça où on doit choisir nos représentants, nous remercions la délégation générale. Après compilation et dépouillement de tous les collèges électoraux, un syndicat est sorti du lot. Il s'agit de la CTP, la Confédération des Travailleurs et des Paysans. Pour beaucoup d'observateurs, ces élections augurent de l'an demain meilleur pour l'entreprise et viennent ainsi de sceller le partenariat entre employeurs et employés. Et les nouveaux animateurs ont conclu le pacte de réveiller ces géants miniers longtemps assoupis. Des pleins pieds dans la seconde partie de ce journal magazine qui nous ouvrons par le résumé de la semaine du président. Notre confrère Pierre Kibambé-Somouissa revient sur la visite du travail des 48 heures du chef d'élite à Bellem en Brésil où il a participé au sommet sur les bassins forestiers de l'Amazonie. Quelques jours après, de retour à Kinshasa, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a discuté avec l'ambassadeur des Etats-Unis sur la situation humanitaire dans l'est de l'RDC. Regardons. Portes d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde. Bellem au Brésil a accueilli du 8 au 9 août les sommets des champs d'Etat des 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie. Le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Président de la RDC, pays leader du bassin du Congo, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, a été l'un des invités d'OMAC de cette rencontre de haut niveau. Le show de l'Etat est arrivé à Bellem dans la nuit de lundi à mardi. Il est allé se joindre à ses homologues de deux autres pays leaders de plus grands bassins de la planète, le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec la forêt des Borneo-Mekong. La deuxième et dernière journée des travaux du sommet sur l'Amazonie a été surtout marquée par l'audition des allocutions des chefs d'Etat des pays détenteurs des bassins forestiers dont les atouts sont d'un grand apport dans la lutte planétaire contre le réchauffement climatique. Le premier invité après le mot d'introduction du président du Brésil, Lula da Silva, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, a eu des mots justes pour démontrer le rôle considérable de la République démocratique du Congo, pays solution, dans les efforts menés pour lutter contre le changement climatique. Pour le chef de l'Etat, la RDC son pays, le Brésil premier pour mot mondial grâce à l'Amazonie et l'Indonésie disposant de son bassin forestier de Borneo-Mekong mènent une action climatique non négligeable. L'alliance trilatérale de ces trois pays pour la coopération sur les forêts tropicales et leur action climatique sévira désormais de cadre de concertation, de partage d'expériences, d'échanges et d'actions sur les questions cruciales liées à la forêt et à la biodiversité. Un autre moment fort de la visite de travail du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, à Belém, au Brésil, ce sont les rencontres bilatérales à marge du sommet sur l'Amazonie. Le chef de l'Etat a eu des entretiens en tête à tête avec son homologue du pays hôte, Lula da Silva. En toit de fond de leurs échanges de plus d'une heure, les perspectives immédiates de coopération bilatérale entre la RDC et le Brésil et les sujets d'intérêt commun, dont notamment la mobilisation pour la préservation des forêts tropicales ainsi que des questions de politique internationale. Au cours de cette entrevue, le président du Brésil a confirmé son arrivée prochaine à Kinshasa, où il va participer au sommet trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur la préservation des forêts tropicales. La ville de Kinshasa va abriter dans la deuxième quinzaine du mois d'août en cours un sommet de chaud d'état trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur les grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des investissements et affaires maritimes, Lut Binsar Pandjaitan, au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir à Belém avec le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, en marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. Ce sommet, qui va aussi débattre des sujets liés à la rédynamisation de la coopération sud-sud entre les trois pays, mettra autour d'une table le chef d'état Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo et ses homologues Lula da Silva du Brésil et Djoko Widodo d'Indonésie. Toujours à Belém, le président de la République s'est aussi entretenu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, sur le projet du port en eau profonde de Banana, dont les travaux sont en cours. Le ministre Rémi Ratti a rassuré, sur la détermination de son pays, à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. Des retours à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, à RDC Madame Lucie Tamlin, sur la situation humanitaire préoccupante dans l'est du pays et sur la brillante participation du show de l'État au sommet sur le bassin de l'Amazonie, à Belém, au Brésil. La diplomate américaine a dit avoir réitéré son engagement à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et pour la protection des forêts. Elle a rappelé le partenariat stratégique entre la RDC et les USA pour la promotion de la sécurité, la stabilité, le développement humain et la protection de l'environnement. L'incendie déclaré dans la commune d'Ingaba a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs réunions et attélés ont eu lieu cette même semaine, comme l'évaluation des dix journées des compétitions de neufième jeu de la francophonie entre le ministre de la Communication Média et les comités dirigeants de l'RTNC, et aussi l'arrestation d'un cerveau moteur de la milice Mobundu par l'armée congolaise, ainsi que le lancement de recrutement de policiers. Deux informations diffusées sur nos antennes. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine, Constance Mandanga vous propose un récap. En quelques minutes. La semaine s'est achevée avec la publication des listes provisoires des candidats à la députation nationale. 28 791 candidatures reçues, 24 295 déclarées conformes, dont 23 653 recevables, 642 irrécevables et 4 496 non conformes, soit 17% des candidatures des femmes contre 11% en 2018. Le président de la CENI a dévoilé aussi les partis et régroupements politiques ayant atteint et non atteint le seuil de recevabilité avant la lecture de la déclaration de la décision par Mme le caisseur de la CENI. L'évolution du processus électoral en cours en RBC, il en était question. Au cours de cet entretien entre les présidents de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RBC, le numéro 1 de la diplomatie de la Grande-Bretagne en RBC a indiqué que son pays appuie la République démocratique du Congo dans le processus électoral. Neuvième jeu de la francophonie, les ministres de la Communication et Médias et les conseils d'administration ainsi que les comités de gestion de la RTNC ont évalué les travails abattus par la chaîne nationale lors de ce neuvième jeu de la francophonie. C'est une question de poser les jalons pour le futur et continuer de la façon la plus meilleure pour offrir l'image, le son et un programme de qualité à la population. Préservation du pouvoir d'achat des Congolais face à la stabilité des taux d'échange Plusieurs décisions ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la guidolarisation et l'économie du pays. Parmi elles, le contrôle rigoureux et rigide des prix, des biens et services sur les marchés. Ceci ressort de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre. Autre décision prise pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa et le monnayage de contre-révention routière, c'est celle de l'interdiction au grand camion de circuler pendant les journées. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a signifié lors du lancement de la campagne de recrutement de 13 000 nouveaux policiers. Objectif, renforcer la sécurité dans les pays. Journée nationale de vaccination contre la poliomélite. Le ministre de la Santé lance la campagne de vaccination à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Des enfants de 0 à 59 mois, deuxième phase qui concerne 314 zones de santé restantes dans 15 provinces. Une semaine qui s'est ouverte par l'arrestation d'un ténant de la ministre Mogonde. Moinsa César, alias Moinsa Libevichor et son nom. Des effets personnels du lieutenant-colonel Bien-Muikawa, tué au mois de mai, termine lors des attaques à Batsungo. Des cris gris, des galons et munitions de guerre ont été progressionnées. Le général-major Padirige Jonas de la 11e région militaire remercie la population pour sa collaboration qui a facilité son arrestation. 6 personnes ont trouvé la mort en début des semaines dans la commune de Ngava. Un incendie s'est déclaré à 2h du matin. La cause ? Un camion s'est ferme en provenance du Congo central. A RT, un poteau de réseau électrique. Des magasins, boutiques et dépôts partis en finit. Accorder une seconde vie aux déchets plastiques, sachets et autres immondices, c'est possible en République démocratique du Congo. Un jeune étudiant de l'université de Kinshasa fabrique de balais brosses écologiques à partir de ces déchets plastiques. Ces projets aident à réduire la pollution de la nature, selon lui, à assainir l'environnement et éviter les inondations souvent causées par ces immondices. C'est le premier dossier de ce journal-magazine signé Peggy Mukunda. La gestion des déchets concerne tout le monde, des plus petits aux plus âgés, car l'avenir de la planète en dépend. Néanmoins, la contribution des jeunes dans cette gestion est très importante car elle est durable. Pour donner une seconde vie aux déchets plastiques et non organiques, certains jeunes congolais sont dans le recyclage et la transformation. La protection de l'environnement nécessite l'implication de tous. La gestion des déchets de notre pays, ça aide les jeunes qui ne font rien. Quand ils ramassent ça, ils peuvent fabriquer ce qu'ils veulent. Ça a l'air dans l'emploi, c'est bien. Vraiment, les candidats ne sont pas les amis. Une bonne initiative pour aider la jeunesse congolaise. La transformation de ces déchets embellit l'environnement et réduit le chômage au pays. Gérer les déchets, c'est très important pour maintenir notre environnement sain et viable. Pour savoir également gérer nos déchets, ça nous permet de protéger notre environnement. Savoir où mettre chaque type de déchets, c'est très important. Une notion qu'on n'a pas l'habitude d'y faire, mais si on s'y met ensemble, on peut arriver à gérer nos déchets. Le ramassage des déchets plastiques est une bonne chose pour éviter surtout des inondations. À partir de ces déchets, on peut fabriquer des mèches, des chaises en plastique. Des projets innovants portés par des jeunes comme cet étudiant peuvent contribuer à lutter contre la prolifération des bouteilles en plastique à la base de la pollution de l'environnement. Sa spécialité, la transformation des plastiques en balais brosses écologiques. Nous sommes mis dans le recyclage des déchets bouteilles plastiques en balais brosses à partir de plusieurs recherches que nous sommes tombés sur des balais faits à partir des bouteilles plastiques. Alors nous avons fait des études et puis nous avons développé ces balais ici. C'est dans le cadre de l'entreprenariat et puis la protection de l'environnement. La production des balais brosses écologiques a buté à plusieurs difficultés. L'accompagnement du gouvernement est sollicité pour booster cet entreprenariat vert. La difficulté à rencontrer c'est déjà, vous avez trouvé l'espace où nous travaillons, ce n'est pas encore l'espace adapté. Donc c'est l'espace qui nous manque pour évoluer encore plus. Jusqu'à là nous n'avons pas encore obtenu des financements. Nous évoluons sur fonds propres, nous espérons que dans les jours à venir nous aurons des financements. On lance un appel au ministère de l'environnement de soutenir cette œuvre dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique. Parce qu'aujourd'hui, on dit d'ici 2050, il y aura plus de plastique et de poissons dans les océans. Donc c'est à nous déjà de faire un pas. Nous avons déjà commencé ce pas. Si les ministères viennent nous soutenir, ça sera aussi important d'avoir une aise congolaise par des Congolais qui recyclent les bouteilles plastiques hormis Kintoko. Impliquer la jeune génération dans les stratégies solutions des luttes contre les changements climatiques peut favoriser une émulation autour de la gestion des déchets. Mais seulement les moyens doivent suivre pour parvenir à des résultats escomptés durablement. Les deuxièmes dossiers de ce journal nous livrent le secret de l'entrepreneuriat. L'idée de créer sa propre entreprise séduit de plus en plus de jeunes Congolais qui s'élancent dans l'agriculture, élevage, construction et autres domaines de la vie. Un travail risqué mais prometteur pour certains qui se disent confrontés à de nouveaux obstacles, notamment financiers. Bobette et Ngapati Tundongo les ont rencontrés. Ils sont jeunes, pourtant ils ont choisi l'entrepreneuriat comme secteur d'activité. Tous les domaines sont explorés, de l'agroalimentaire aux infrastructures, en passant par la fourniture des services et métiers. Rien n'est l'issue au hasard. Je suis ingénieur BTP, je travaille maintenant au sein de la société Akev et Ansigle comme directeur gérant. J'étais motivé de voir par exemple quand on est étudiant, dans notre pays il n'y a pas beaucoup de sociétés et de construction. J'avais cette envie-là de créer quelque chose, être libéral. Je suis président de l'entreprise BBSD Prod SAS qui est une entreprise agricole qui évolue dans la production des produits agricoles. C'est-à-dire nous sommes dans l'élevage mais aussi nous sommes dans l'agriculture. Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à entreprendre. Le Congo contient plus de 5 millions d'habitants et la forte demande de consommation. Notre pays perd tout autour de 3 milliards de dollars chaque année pour importer les denrées alimentaires. Nous nous sommes dit mais pourquoi pas les faire ici ? Les capacités nous en avons, les potentiels nous en avons. Pourquoi ne pas investir dans l'agro-business pour produire des aliments de très bonne qualité parce que tout ce que nous mangeons n'est pas totalement qualifié. J'ai fait la chimie alimentaire et je suis venu aider mon peuple à apprendre comment transformer nos produits pour que nous puissions tous en bénéficier. A Kinshasa comme en province, les champs est vaste. Au terme de leurs études universitaires et sans expérience, certains d'entre eux vont explorer les horizons professionnels de l'entrepreneuriat. Un terrain très risqué mais prometteur. Tout débit a été toujours difficile mais à force des échecs, on apprend. Nous avons perdu certaines récoltes parce qu'on n'avait pas assez de compétences mais ça nous a permis d'apprendre, d'étudier, d'évoluer encore dans ces domaines pour essayer d'investir. Des difficultés par exemple liées à l'approvisionnement des intras, à l'acquisition des terrains agricoles, à la production parce que l'objectif c'est d'augmenter la production. Aujourd'hui c'est vrai que ce n'est pas facile de créer la société mais nous on a quand même osé. Le secret pour moi c'est la vision et puis la détermination. C'est être déterminé et puis la patience. Et notre secret c'est avoir une bonne équipe qui peut t'accompagner pour aller de l'avant. L'entrepreneuriat des jeunes peut contribuer à l'éclosion du tissu économique en République démocratique du Congo. Mais comment encourager l'esprit entrepreneurial ? C'est bien de transmettre la connaissance qu'on a si on a les soucis patriotiques du développement d'un pays. Il faut avoir l'esprit de créativité, il faut être dans la raison, il faut être dans l'imagination pour aller de l'avant. Si vous ne trouvez pas du boulot mais avec la formation que vous avez, essayez de créer quelque chose pour que je ne dépende pas des autres. Ces jeunes ont osé, ils sont une sorte d'inspiration pour tous. Donc ce que je peux demander aux jeunes, dans tous les domaines possibles de la vie, il faut oser faire quelque chose. La patience nous permet d'avancer et la détermination. Et c'est mieux aussi de te lancer dans ton domaine, ce que tu maîtrises. Donc il faut que maintenant qu'on se prenne en charge, qu'on n'attend pas seulement les denrées alimentaires qui viennent d'ailleurs, mais qu'on investisse avec le peu que nous avons, mais on essaye de commencer. Je demande notamment à la jeunesse de s'investir dans l'agrobusiness, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. En tant que pourvoyeur numéro un, le gouvernement doit accorder certaines facilités. Au niveau du ministère de l'Agriculture, le projet est pégéable, mais on a des difficultés que nous rencontrons avec le financement. Nous nous adressons, c'est vrai, au ministère, au gouvernement, mais aussi aux banques de pouvoir créer des cadres d'accompagnement pour aider l'agriculture à bénéficier de ces financements-là pour pouvoir évoluer. Il y a beaucoup de conditions. Nous demandons aux autorités s'ils peuvent quand même faciliter les jeunes entrepreneurs cette tâche-là, d'oser que les choses soient quand même faciles, flexibles, pour que tous les jeunes essaient aussi d'avancer comme partout ailleurs. Certains n'ont jamais essayé. Les uns ont abandonné à mi-chemin et d'autres, par contre, ont persévéré jusqu'au résultat. L'entrepreneuriat des jeunes a résolu tant soit peu les problèmes d'employabilité et du chômage des jeunes, une alternative susceptible de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Allez, je reviens sur ce que je disais au début de ce journal. C'est une première pour l'RDC. Le pays organise son tout premier conclave de jeunes scientifiques qui s'ouvre déjà à partir du domaine lundi 14 août. Pendant dix jours, des jeunes chercheurs congolais de plusieurs domaines vont étaler leur savoir-faire au palais du peuple. Quel est l'apport de ce conclave dans l'économie nationale ? Nos reporters ont tendu les micros au ministre de Récheur scientifique, initiateur de ces rendez-vous. On écoute Gilbert Kabanda. Le chef scientifique, c'est avant tout des hommes, avant que ce soit un résultat. Je me suis donc rendu compte que la priorité était celle de prendre en charge ces hommes qui, dans le silence, dans l'oubli, derrière le rideau, se livrent à la recherche, à leurs frais souvent, pour trouver des solutions de tout genre aux problèmes socio-économiques de la République. Dans tous les pays du monde, c'est la recherche scientifique qui est en fait le cerveau moteur du développement. Et je me suis dit que, comme nous avons aussi des chercheurs, je me suis dit qu'il faut d'abord les répertorier, ensuite voir ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qu'ils offrent, et voir si ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils offrent à la nation, peut entrer déjà dans la vie socio-économique de la nation. Et c'est sur ce chemin-là que je suis, c'est pour cela que j'ai demandé, et j'ai obtenu l'autorisation du président de la République, du Premier ministre, de convoquer le conclave du génie scientifique congolais. Dès lors qu'on aura terminé ce travail de valorisation socio-économique, ça c'est une des raisons du conclave. Qu'est-ce que la nation, sur le plan socio-économique, va tirer de ces inventions ? Ces économistes vont nous le dire. Et ils vont nous le dire. Quand est-ce que nous pouvons déjà commencer à bénéficier, à vouer de ces inventions ? Ils vont nous dire, par exemple, telle invention, moyennant tel investissement, peut être déjà pris comme un bien socio-économique dans six mois, dans un an, dans deux ans, ainsi de suite. Et nous allons présenter ça au gouvernement, qui va décider alors de mettre en place une politique d'exploitation de nos propres inventions pour que finalement notre économie soit introvertie. Parce que ce dont souffre essentiellement notre économie, c'est qu'elle est extrovertie. La porte à laquelle il faut frapper, c'est la porte du ministère de la Recherche scientifique. Nous avons ouvert un portail numérique. Nous recevons depuis une semaine des centaines d'offres de résultats de la recherche, d'innovation, ainsi de suite. La jeunesse, vous comprenez qu'elle a maintenant une porte à travers ce portail, une porte par laquelle elle peut entrer, par laquelle elle peut faire entendre sa voix, par laquelle elle peut montrer qu'elle est capable de contribuer à la prise en main du destin de la nation, qui est la seule voie d'assurer notre souveraineté nationale. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Bobets et Yengali Samba, coordonné par Ahmad Dampoki. La partie technique a été assurée par Alain Sodi, Joël M. Piango, ainsi que Grand Médard. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bon suivi des programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Au revoir.